Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la vie et à la pensée de Pythagore. Pythagore fut un réformateur religieux et philosophe présocratique qui serait né aux environs de –581 à Samos, une île de la mer Égée, au sud-est de la ville d'Athènes. Comme on va le voir, il aurait été également mathématicien et scientifique selon une tradition tardive. La vie énigmatique de Pythagore permet difficilement d'éclaircir son histoire. Il n'a jamais rien écrit, et les 71 lignes des vers d'or qu'on lui attribue sont apocryphes et sont davantage le signe de l'immense développement de la légende formée autour de son nom. Le néopythagorisme est néanmoins empreint d'une mystique des nombres, déjà présente dans la pensée de Pythagore. Hérodote le mentionne comme l'un des grands esprits de la Grèce, le sage Pythagore. Même plus tard, il conserve un grand prestige. Hegel disait qu'il était le premier maître universel. On peut également remarquer que d'après un écho marquant d'Héraclite Dupont, Pythagore serait le premier penseur grec à s'être qualifié lui-même de philosophe. Commençons donc l'histoire de Pythagore, où se mêleront certainement le mythe et la réalité. Il aurait reçu, au cours de différents voyages au début de sa vie d'adulte, l'enseignement de différents penseurs de l'Antiquité, dont Thalès. Suite à cet enrichissement, il revient sur son île natale, à Samos, et commence à enseigner dans un amphithéâtre à ciel ouvert, l'hémicycle. Faute de succès à Samos, il préfère s'installer à Crotone car la ville a un culte pour Apollon et une école de médecine célèbre. Il fonde son école à Crotone en –532. C'est une communauté et quasiment une secte, à la fois philosophique, scientifique, politique, religieuse, initiatique. L'école pythagoricienne de Crotone devint par la suite une éthérie, c'est-à-dire une confrérie politique de courant aristocratique. La communauté s'échelonne sur quatre degrés initiatique et hiérarchique. Néanmoins, on peut remarquer que les femmes et les étrangers sont ennemis, ce qui est assez rare dans ce genre de communauté. On y appelle les profanes, les « gens du dehors », c'est-à-dire des gens du commun auxquels rien n'est révélé. Le plus haut degré est le degré des mathématiciens. L'école pythagoricienne couvre tous les domaines, la science relative aux intelligibles et aux dieux, ensuite la physique, la philosophie éthique et la logique, toutes sortes de connaissances en mathématiques et les sciences. Architas, le premier, conçoit ce que sera le quadrivium. Arithmétique, musique, géométrie, enfin astronomie. Pythagore voyait leurs liens. Ils ramenaient les figures de la géométrie au nombre de l'arithmétique, les sons des musiciens aux proportions des arithméticiens. Des correspondances sont ainsi établies, par exemple, le 1 est le point, le 2 la ligne, le 3 le triangle, le 4 la pyramide. Étudions maintenant les apports de Pythagore ou de l'école pythagoricienne dans ces différents domaines. En arithmétique, le grand apport de Pythagore, c'est l'importance de la notion de nombre et le développement d'une mathématique démonstrative, mais aussi religieuse. Pour un grec de l'antiquité, le nombre désigne toujours un nombre entier et une inscription dans un système ordonné. Chez les pythagoriciens, ils vont plus loin. Les choses sont des nombres. Tout est nombre, dira Pythagore. Son école hérite d'une double culture mathématique. La mathématique ionienne, amorcée par Thalès de Millet, lui apporte une orientation géométrique ainsi qu'une volonté de démonstration. L'héritage mésopotamien offre des procédures de calcul permettant la résolution de l'équation du second degré, ou encore l'évaluation approximative des racines carrées par des fractions. Ce double héritage s'associe sur une idée fausse, celle selon laquelle toute longueur peut s'exprimer comme une fraction. Cette erreur est néanmoins fructueuse. Si toute longueur est une fraction, et à condition de bien choisir l'unité de la figure, il devient possible de ne travailler que sur des figures dont les longueurs sont entières. Cette approche permet les premières preuves partielles du théorème de Pythagore, déjà connu par les égyptiens et les mésopotamiens, mais probablement jamais démontré dans le bassin méditerranéen. En astronomie, Pythagore apporte une connaissance qui émerveilla le logicien Frege au XIXe siècle. L'étoile du soir, celle qu'on voit en premier à la tombée de la nuit, et l'étoile du matin, sont une seule et même étoile, Vénus, qui en réalité est une planète. On peut néanmoins remarquer que cette identité était connue à Babylone depuis –685. Parmi ses disciples, la découverte de la rotation de la Terre sur elle-même revient à Isétas de Syracuse, qui vécut entre –400 et –335, pour qui la Terre tourne et pivote sur son axe à très grande vitesse. Esphantos dit aussi que « la Terre, centre du monde, tourne sur elle-même d'ouest en est ». Ces théories ne seront pas oubliées puisque Copernic lui-même, dans une lettre adressée au pape, fait référence aux Pythagoriciens. Pythagore fit aussi des découvertes en musique. Une histoire raconte qu'alors qu'il se baladait, il entendit un forgeron frapper du fer sur une enclume. Il s'intéressa alors plus précisément à ces sons, et en investiguant le son que produisaient des cordes de musique, finit par inventer une échelle musicale et découvrit les lois de l'harmonique. Enfin, Pythagore est considéré dans la tradition occidentale comme le premier adepte du végétarisme. Pour Pythagore, l'humanité, qui ne vit plus dans l'âge d'or, âge d'or où l'on était effectivement végétarien, que ce soit dans la mythologie philosophique gréco-romaine ou la mythologie hébraïque, la Bible, avec Adam et Ève jusqu'au déluge. Ce végétarisme était lié à la réincarnation que proposait Pythagore dans sa philosophie, pensant ainsi le destin des vivants dans le sens d'une totale interdépendance, cette sensibilité particulière que l'on retrouve habituellement dans la civilisation hindoue. Et sur ce, on en a donc terminé avec cette petite présentation de Pythagore. J'espère que ça aura pu vous intéresser, et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.